Que le prêtre ait tout donné n'a de sens que parce qu'il vit une relation avec Dieu. Et donc ce don total à Dieu, il doit passer nécessairement par une relation à Dieu, qui est par la prière des offices, qui est par la prière personnelle, qui est par l'adoration. Mais ça me paraît indispensable. Il doit rester et toujours essayer d'être le meilleur ami de Dieu. D'ailleurs je pense, en tout cas moi je le vis comme ça, je pense que le prêtre vit des combats avec sa foi, vit des difficultés comme tous les autres chrétiens. Ce n'est pas parce que dans quelques jours je vais être ordonné diacre que d'un coup je rentre dans une autre dimension et que ma vie spirituelle, ma vie de foi, mes difficultés vont toutes s'évaporer. Non, on reste comme tout le monde en fait. Mais on a une mission particulière qui est d'être au service des autres. Un prêtre est un homme normal, il mange, il fait tout comme tout le monde et justement je crois qu'un prêtre doit vivre dans le monde aussi. Peut-être avoir des réseaux sociaux, peut-être avoir un téléphone, aller au restaurant, d'avoir une vie comme tout le monde en fait. Je dirais à un jeune qui se pose la question de la vocation, plusieurs choses. La première, prends ton temps, prends ton temps, fais grandir ta relation avec Dieu, prie, fais confiance. Si Dieu t'appelle, aie confiance en Lui. Même si on peut dire qu'il y a une baisse de la pratique en France, même s'il y a moins de monde à la messe le dimanche, même s'il y a moins de demandes à baptême, même s'il y a moins de demandes de mariage, en fait il y a toujours des gens qui prient. Mais ces gens-là, ils ont quand même besoin d'un prêtre pour leur ouvrir l'église, d'un prêtre pour célébrer les sacrements, d'un prêtre pour les accompagner, pour les écouter. Et au moins pour ça, il y a besoin d'un prêtre aujourd'hui en France, en 2022. L'église, elle existe sur Terre au moins depuis 2000 ans. Donc on est dans un temps long. Et oui, il y a eu des crises, l'église doit se poser, se pose des questions. Donc en fait, c'est très bien, ça fait 2000 ans qu'on fait ça. Donc il y a des choses à bâtir, il y a des choses à construire, il y a des choses à renforcer des fondations. Je me dis, je vais donner ma vie, le 10 juillet, je donne ma vie, mais ça ne va pas être pour garder un bâtiment, ou pour célébrer, uniquement célébrer, mais ça va être pour changer des choses. C'est hyper exaltant. Et je ne suis pas inquiet pour l'église et pour l'image de l'église. Je pense même que sa fonction, c'est vraiment d'être là, ce roc, ce phare, le phare, c'est bien l'image du phare, d'être le phare qui est clair. Et même si le bateau est loin, même si le monde est un peu loin, il reste là et il dit, attention, là il y a des rochers. Si l'église évoluait, si l'église changeait pour, entre guillemets, redorer son image, finalement, est-ce qu'on ne perdrait pas sa mission d'être le phare du monde ? Si un phare bougeait dans la mer, il ne servira plus à rien. Est-ce que ce ne serait pas la même chose pour l'église ? C'est la question que je me pose et que je vous pose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada